Louange à Dieu, que Dieu te bénisse, qu'il te garde, que le Seigneur te protège. Permettez-moi de faire une prière pour vous. C'est votre première fois ici, et pour ceux qui ont déjà leur routine spirituelle, ils attendaient l'heure pour se joindre. Je veux offrir une prière en réponse à ce que l'Esprit Saint a déposé dans mon cœur il y a quelques minutes avant mon arrivée ici. Puis-je prier pour vous ? Je vais créer une atmosphère de prière. Je demande à Dieu, cette nuit, de veiller sur votre vie. Seigneur notre Dieu, notre Père bien-aimé, Père de miséricorde qui n'abandonne pas ses enfants, ta parole dit que si ton élu, ta élu, tombe cette fois, tu le relèveras. Mon Dieu, je te prie ce matin pour que tu n'abandonnes pas ta fille. Je suis ici cette nuit pour prier pour quelqu'un que l'ennemi essaie d'attaquer fortement. L'ennemi a dit, je ne m'arrêterai que quand elle abandonnera. L'ennemi a dit, je ne m'arrêterai que quand il abandonnera. Tant qu'elle ne renonce pas, je continuerai à m'élever contre sa vie. Tant qu'il ne renonce pas, je soulèverai tempête après tempête. Mais l'ennemi a oublié, Père, que tu es le Dieu qui calme la tempête. C'est pourquoi, Seigneur, cette nuit, avec toute la foi de mon cœur, calme cette tempête qui s'est levée dans la vie spirituelle. Je prie ici pour les fils et les filles du Seigneur qui ont un cœur anxieux. Certains d'entre eux sont tellement anxieux qu'ils dorment avec des médicaments. Certains sont ici, et même les médicaments ne les aident plus en raison de tant d'inquiétude, de tant de détresse, et la dépression est très forte dans leur cœur. Je prie ici pour les fils et les filles du Seigneur, mon Père, et si ce n'était pas pour toi dans leur vie, je ne sais pas ce qu'ils deviendraient. Mais je sais que comme tu les as amenés ici, c'est parce que tu as un dessin, tu as un plan, et les plans du Seigneur, l'ennemi ne peut pas les contrecarrer. L'ennemi ne peut pas frustrer les dessins du Seigneur. Je prie, Père, prends le contrôle de la vie de ta fille. Prends le contrôle de la vie de ton fils. La parole du Seigneur dit que le chagrin peut durer toute une nuit, mais la joie vient en matin. « Quand ce nouveau jour se lèvera, quand le jour commencera, que le soleil apparaisse, quand le jour commencera à s'éclaircir, que, mon Dieu, tout comme ce jour s'éclaircira parce que tu es fidèle, que l'anxiété, la tristesse, l'angoisse, la dépression, le découragement, tout ce qui peut être mauvais dans ce cœur, qu'il tombe à terre, qu'il ne prévale pas. Tiens la main de ta fille, tiens la main de ton fils, retire-les de cette vallée. Retire ta fille de cette vallée, Père, car tu es le seul qui connaît le chemin final de cette vallée. Seul toi sauras comment tirer ta fille de cette vallée, ton fils de cette situation. Tout comme le psalmiste David a dit que le Seigneur le retirerait de la vallée de l'ombre de la mort, je crois que tu retires tes enfants de la vallée cette nuit. Dis, je crois, dis, Père, je m'attache à toi, je prends possession de cette prière. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Guide-moi dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Certes, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans la maison du Seigneur pour toujours. Dis, Amen, dis, Gloire à Dieu, respire profondément, dis, Seigneur, je te confie toutes mes préoccupations. Dis, je vais dormir en paix parce que tu es avec moi. Amen. Si vous êtes ici pour la première fois et que vous voulez que je prie pour vous à nouveau, cliquez sur le bouton « S'inscrire » sur YouTube, et votre nom sera ajouté à cette chaîne de prière. Désormais, je présenterai votre nom à Dieu chaque jour. Merci à toutes mes brebis de partager cette prière. Il y a des personnes cette nuit qui ont besoin d'entendre cette prière. Dormez avec Dieu, croyez que le Seigneur est au contrôle de tout, et quand vous vous réveillerez, rejoignez la prière. Ceux qui commencent la journée en priant la terminent en remerciant, n'est-ce pas vrai ? Je vous ai déjà dit que je vous aime aujourd'hui. Je vous aime, chère brebis. Que Dieu vous bénisse.